Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la Feuille de Match. Très heureux de vous accueillir ce soir pour vous aider à décrypter la grille qui vaut 200 000 euros. Bien évidemment si vous la validez samedi avant 12h55, c'est une toute petite grille. Difficile somme toute, toute petite, il n'y a que 12 matchs à décrypter. Pour vous aider à décrypter ces matchs, l'équipe habituelle avec Maître Pascal Bon, bonsoir. Bonsoir Ruzi et content ce soir vous allez avoir quelques surprises puisqu'il y a une défense qui est renforcée à la hauteur de l'événement et à la hauteur du client. On vous dira ça tout à l'heure, on est avec Patrice Basile également, bonsoir Patrice. Bonsoir à tous, heureux d'être là. Et bonsoir à vous Rony Béral. Bonsoir Ruzi et bonsoir à tous. Alors l'autre tête de la défense c'est Maître Stéphane Chalus, bonsoir Maître. Bonsoir Ruzi, enchanté, content de venir défendre le client dont on va parler tout à l'heure. Eh bien je vais vous le dire tout de suite, c'est un client qui en première instance a pris perpétuité avec Didier Deschamps, il s'agit de Karim Benzema. Il vient ici en appel et donc vous aurez à le défendre. Bon, qu'est-ce que vous allez plaider ? Alors on va plaider une dispense de peine et puis peut-être une révision cassation parce que je sais que déjà même en appel, on a des juges qui sont assez, assez, assez affaunes et un peu autistes. Un dixi, Didier Deschamps. Très bien. Le client vous convient Maître Stéphane Chalus ? Le client vous convient, on a le même âge, j'ai grandi en le regardant, il m'a fait rêver. C'est l'antithèse effectivement du football de Deschamps, donc il doit être réintégré. Comme au prud'homme, il faut réintégrer le salarié dans l'entreprise. Très bien, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà ici la grille que nous vous proposons, une grille, je vous l'ai dit, qui vaut 200 000 euros. Elle s'affiche à l'instant sur l'écran. Ce sont des matchs de qualifs pour la Coupe du Monde, mais également il doit y avoir au moins un match amical. La Serbie contre le Portugal, République tchèque, Belgique, Norvège, Turquie. Biélorussie, Estonie, Pays-Bas, Lettonie, République Irlande, Luxembourg, Pays de Galles, Mexique, Israël, Écosse, Ukraine, Finlande, Roumanie, Allemagne, Bulgarie, Italie et Kazakhstan, France. Le deuxième match de cette grille qui vaut 200 000 euros, si vous la validez, samedi avant 12h55. Je le disais tout à l'heure, Maître, c'est une petite grille, mais grille compliquée quand même. Et ce Serbie-Portugal, ce n'est pas si facile que ça. Oui, nous sommes en début de campagne internationale et c'est vrai qu'on a déjà un mixage entre des matchs internationaux à élimination et aussi des matchs amicaux. Donc ça, c'est la première difficulté. Mais aussi, on n'a pas encore toutes les certitudes sur les différentes équipes. Et on peut compter effectivement sur les deux chiffres pour pouvoir débuter, c'est-à-dire une victoire de la Serbie face à l'Irlande et une victoire aussi du Portugal un peu heureuse, il faut le dire, dans l'autre match. Donc je pense que dans cette confrontation, il y a de quoi, en tout cas, pour l'instant, avec le nombre de points, ils sont les deux premiers de leur classement. Donc il y a lieu de pouvoir enfoncer le clou, soit pour la Serbie, soit pour le Portugal pour pouvoir prendre la tête du groupe. Mais à mon sens, la Serbie a quand même pas mal d'atouts pour pouvoir... Moi, je trouvais une équipe pour le Portugal, malgré Cristiano, un peu en dessous. Voilà. Alors, pronostiquer les matchs internationaux, c'est toujours très compliqué, surtout à cette période de l'année, parce que les joueurs internationaux ne se donnent pas forcément à fond. On l'a vu avec France-Ukraine, où franchement, on ne voit pas comment la France a pu conséder un match nul contre l'Ukraine. Donc tous les matchs dont on va parler aujourd'hui sont des matchs compliqués à pronostiquer. Alors, concernant Serbie-Portugal, bien évidemment, on a l'impression que le Portugal est favori. Mais quand même, n'oublions pas que la Serbie vient de battre son adversaire 3-2 dernièrement, qu'ils ont des bons joueurs, Vlaovic, qui sont quand même des joueurs qui sont percutants. Donc là encore, malgré le fait qu'on pense que c'est un match facile pour le Portugal, ça va être un match compliqué. Moi, je pronostique le Portugal parce qu'évidemment, le Portugal, ils ont une expérience, mais quand même, ça risque d'être un match difficile. Donc je donne le Portugal vainqueur. On a compris que les matchs seront très difficiles. Quand on a regardé l'équipe de France, justement, contre l'Ukraine, on a vu que personne n'a peur de personne. Voilà, donc maintenant, la Serbie n'a jamais battu le Portugal en six confrontations. Ronaldo et les six ont gagné trois fois, donc deux en Serbie, deux fois en Serbie. Les deux équipes, Patrice vient de le dire, ont remporté leur premier match dans la compétition. Donc là, maintenant, ce match-là va être déjà celui qui va déterminer qui sera premier de la poule. Je crois que les Serbes ont battu l'Irlande et le Portugal a eu raison de l'Azerbaïdjan. A priori, les Lusitaniens devraient pouvoir l'emporter. Mais je dis quand même de mettre un petit bémol. Attention à cette Serbie qui peut, pourquoi pas, contrarier les Portugais et prendre le point du match nul. Effectivement, match international, campagne internationale, surtout à titre personnel, pour moi, sont compliqués. Le calendrier est très intense pour les joueurs. Il y a bientôt les Coupes d'Europe dans une quinzaine de jours. Effectivement, sur le papier, je donnerais le Portugal, mais un match nul peut-être. Écoutez, on va voir si les Portugais vont prendre la forteresse de Belgrade. On va poursuivre avec le match numéro deux. C'est la République tchèque qui reçoit la Belgique. Encore une belle confrontation entre deux équipes assez flamboyantes qui savent mettre le ballon au fond des filets, le cul au fond des filets. Une équipe de Belgique qui, normalement, doit aussi pouvoir confirmer. Mais en face, attention, attention à ce but tchèque avec le milieu de terrain de West Ham qui nous a gratifié de tripler Mzoucet. C'est vrai qu'on a aussi Bicek qui est en forme aussi, qui sait aussi en prendre, mais qui sait surtout en mettre. Donc, une belle opposition. Là aussi, je vois bien la Belgique remporter cette victoire. Mais attention, puisque Bicek a des atouts, peut-être qu'il y aura un match nul, une surprise sur ce match-là, un match nul. Oui, c'est encore un gros match, comme disait Maître Bon. C'est un match qui va opposer deux équipes avec des styles assez différents. On sait que les Tchèques, ce sont des gens très techniques, qui ont un football très léché. Ils ont mis 6-2 à l'Estonie, donc ce n'est pas pour rien. La Belgique, je pense que la Belgique fera à nouveau figure de Fagori dans la prochaine Coupe du Monde. On sait qu'ils ont les grosses boules d'avoir perdu contre... Favoris, ça dépend. Si les Bleus ne sont pas là. Oui, justement. Chaque fois que j'en parle aux Belges, ils me disent qu'ils auraient dû être champions du monde. C'est une injustice flagrante. C'est chez nous, c'est si à pâter. Ils étaient là contre la France, rassurez-moi. Ils étaient là, ils étaient là. Donc, ils ont les boules, donc ils ont une grande revanche à prendre. Donc, ça va être un match assez spectaculaire, à mon avis. Alors, moi, je dirais aussi un petit match nul là-dessus. La Belgique, quand même, qui n'a pas été d'une grande assurance lors de son premier match. Ce sera pour moi un duel équilibré entre ces deux nations. Elles se sont affrontées à 13 reprises. Les Belges ont gagné six fois, les Tchèques cinq fois. Elles ont fait deux fois match nul. Les Diables Rouges qui restent sur une série de cinq matchs sans défaite face à cette équipe de République tchèque. Et puis, il y a aussi trois victoires d'affilée. Une belle petite série de trois victoires consécutives pour les Belges. La dernière victoire de la République tchèque, ça s'appelait à l'époque la Tchécoslovaquie, d'ailleurs. Elle remonte au 25 septembre 1959. Il n'y a personne autour de la table qui était née lors de la dernière victoire de la République tchèque. Alors, les deux nations ont également gagné. Mercredi, des buts difficiles pour la Belgique. On l'a vu, c'était très poussif face aux pays de Galles puisqu'ils ont été menés. Mais une fin heureuse puisqu'à la fin, ils arrachent la victoire. Trois buts à un. Et puis, une raclée pour les Tchèques face à l'Estonie. Match équilibré, mais en même temps, légers avantages. On dira à la Belgique quand même. Parce qu'on connaît l'armada, la division offensive de cette équipe belge. Je vais représenter la délégation belge. Oui, effectivement, le dernier mondial, j'avais le SEM. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est la spécialité belge. Je pense que sur la grise, il y a un match qui vaut le détour. Ça sera celui-là, effectivement, pour le niveau technique des deux équipes. Mais j'irai quand même sur le papier avec la Belgique. Merci, Maître Stéphane Chalus qui va épauler Maître Pascal Bond dans la deuxième partie et la dernière partie de l'émission. Parole à la défense. Un client à défendre qui arrive en appel après avoir pris donc perpétuité avec Didier Deschamps. Eh bien, le client arrive en appel et on verra bien ce qu'il en sortira tout à l'heure. Ceci étant, on va poursuivre notre grille avec le match numéro 3. C'est Norvège-Turquie. Et pour paraphraser une pub, c'est chaud le Nord. Effectivement, on dit c'est chaud le Nord et ça sera encore une belle confrontation avec deux équipes en forme. Il n'y a pas d'équipe Moribon. On a aussi notre star, désormais, Haaland et Haude Garde. Donc, ils ont une belle transmission, une belle liaison entre eux. Donc, je pense que malgré, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien apprécié le match de la Turquie. Mais bon, en face, ce n'était pas non plus l'assurance touriste à la défense. Mais face à la Norvège, je ne pense pas que la Turquie pourra confirmer. Je pense que Haaland et les siens feront le job pour pouvoir gagner ce match. Donc, je donne une victoire à la Norvège. Alors, c'est vrai que c'est un match sur le papier qui paraît intéressant. Parce qu'effectivement, on a une équipe de Norvège avec le fameux Haaland qui a toujours bien joué. Dans toutes les coupes du monde où on a vu jouer, c'est vrai que c'est une équipe qui a vraiment une façon de jouer très sympathique, on va dire très enthousiaste. Et puis, effectivement, il y a la Turquie qui, évidemment, est une équipe qui vient quand même de battre les Pays-Bas 4 à 2. Ce n'est pas rien. Donc, solide, ambitieuse. Moi, je dirais quand même que la Turquie peut créer une surprise sur ce match parce qu'ils ont un football quand même assez construit et assez offensif. Et si la Norvège ne compte que sur Haaland, ça va être compliqué. Un match encore important dans ce groupe-là avec une victoire qui va assurer la première place à l'une ou l'autre des deux équipes. Alors, il faut savoir que les Turcs n'ont plus perdu face à la Norvège depuis le 23 février 2000. Eh oui, donc ça fait quand même plus de 20 ans que les Norvégiens n'ont pas battu la Turquie. Les Turcs qui surfent sur une série de trois matchs sans défaite. Ils restent sur une victoire, messieurs, donc deux buts à un chez les Vikings. Et il faut savoir que les deux pays se sont affrontés à dix reprises pour trois victoires des Norvégiens, trois matchs nuls et quatre victoires pour les Turcs. Les deux pays qui sont plus en confiance victorieux de Gibraltar et des Pays-Bas. Donc, j'ai envie de dire pour le coup, avantage à l'équipe qui reçoit. Voilà. Je vais suivre les bons conseils de M. Winibir, M. Sousseau. Oui ? Je vous conseille. En tout cas, le match numéro 4 entre les frères ennemis, Biélorussie-Estonie. Oui, des ex-URSS, des équipes qui, effectivement, ne sont pas sur le haut du tableau au niveau des classements. Mais c'est vrai qu'on a un match qui sera ouvert. Un match qui sera ouvert entre la Biélorussie, dont quasiment, un peu comme le Kazakhstan, quasiment tous les joueurs jouent dans la nationale, donc pas très connus chez nous. Et de côté, l'Estonie qui, malgré des buts compliqués, nous gratifie toujours d'un match exceptionnel où ils peuvent aller chercher une victoire. Donc, moi, je donnerais quand même une victoire à l'Estonie, même si je me rappelle que la Biélorussie, en l'étant, a donné du fil à retour à l'équipe de France, notamment. Tout à fait. Oui, ce sont deux équipes, à chaque fois, qui créent des surprises. On ne sait pas du tout de quelle façon on va être mangé quand on joue contre ces équipes. Là, elles vont jouer l'une contre l'autre. Ce sont deux équipes qui sont quand même assez éloignées au classement. Il y en a une qui, je crois, est 109e et l'autre qui est 88e au classement. Donc, c'est des équipes qui vont... Classement FIFA. Voilà, classement FIFA, c'est ça. Donc, ce sont des équipes qui vont vraiment se déchirer entre elles. Moi, je dirais un match unique là-dessus parce que, franchement, les deux ont le même style quasiment de jeu. Donc, c'est compliqué de se prononcer sur une victoire de l'une ou de l'autre. Alors, il faut savoir qu'en cette confrontation, l'Estonie a battu la Biélorussie qu'une seule petite fois. C'était le 5 octobre 1996, en éliminatoire de la Coupe du Monde. L'Estonie a quand même réussi à mettre deux buts contre cette équipe de la République tchèque. Donc, je me dis peut-être un petit billet sur l'Estonie quand même. En tout cas, à mon avis, il n'y aura pas de match nul. C'est trop important pour la, on dirait, l'hégémonie régionale entre ces deux équipes. Je trouve que ce sont deux équipes que je ne connais pas. Pas du tout. C'est un match nul. C'est sûr que la grille est assez compliquée à pronostiquer quand même. Il y a beaucoup de joueurs, comme disait Maître Bon, qui ne sont pas connus. Et donc, c'est vraiment difficile de prendre des informations sur ce genre d'équipe. En tout cas, on vous aide à concocter votre grille. La grille a validé samedi avant 12h55 si vous voulez gagner toute ou partie des 200 000 euros de la cagnotte. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada